Musique Accompagner le développement d'un enfant autiste exige des compétences, des professionnels. Parmi les différentes structures d'accompagnement existantes à la Réunion, il en existe une qui sort de l'ordinaire. Un centre expérimental de services d'accompagnement comportemental spécialisé, le SACS. Cet établissement propose une démarche unique à la Réunion et dans l'océan Indien. Un accompagnement basé sur une méthode anglo-saxonne, peu utilisée en France, le ABA. L'ABA, analyse appliquée du comportement, c'est un outil qui va permettre d'analyser les comportements d'une personne en fonction de son environnement, des interactions qu'elle peut avoir avec son environnement. Donc c'est quelque chose qui est indépendant de l'autisme à la base, mais qui a effectivement montré des progrès significatifs envers cette population par rapport à l'accompagnement des personnes, des très jeunes enfants, des ados, des adultes, etc. Cette méthode considère que l'enfant apprend par les interactions avec son environnement. L'enfant autiste étant en capacité d'apprendre, l'établissement établit les règles de cet environnement, l'adapte pour permettre l'apprentissage et la meilleure sociabilisation possible. L'environnement est fait de différents stimuli que l'enfant autiste n'est peut-être pas capable de gérer au début, en tout cas parce qu'il a un fonctionnement cognitif différent. Donc au début, on va pouvoir effectivement arranger l'environnement pour que ce soit le plus simple pour lui. Mais l'idée étant de très vite passer dans un environnement le plus naturel possible, puisque ce qu'on veut, c'est que l'enfant autiste soit intégré socialement. Et intégré socialement, ça veut dire accepter toutes les stimulations de l'environnement. Les professionnels qui sont ici ont une formation pour savoir quoi observer chez l'enfant, comment observer et comment répondre à ses comportements. Il ne suffit pas effectivement d'être dans une observation, un enfant dans un environnement et on le regarde faire. C'est aussi arriver à décoder, comprendre pourquoi il y a ce comportement. Et nous, on fait partie de l'environnement, donc on va pouvoir agir sur ce comportement-là. Et c'est cette action qu'on va avoir sur le comportement de l'enfant qui va du coup modifier son comportement. Pour agir totalement sur l'environnement de l'enfant, l'implication des parents dans le processus est primordiale. Car une fois rentré à la maison, il faut assurer la continuité de cette méthode. Cette continuité est comprise dans l'accompagnement du sexe. La méthode ABL consiste à que tout le monde utilise les mêmes méthodes pour, entre guillemets, éduquer y essayer. La maison continue à travailler, à utiliser les mêmes méthodes. Par exemple, encore du temps, du vieil, à renforcer des bons comportements. Parce que, par exemple, il lui demande de faire quelque chose et qu'il le fait, on renforce pour l'encourager. Et donc, il y a toujours quelqu'un du sexe qui vient une fois par semaine à la maison pour encadrer. L'accompagnement de l'enfant, donc toutes les semaines, au début, ils ont ce qu'on appelle une guidance parentale où on va à domicile pour voir comment ça se passe aussi à la maison. Parce que l'enfant peut avoir un comportement différent à la maison par rapport au sexe, par rapport à l'école, etc. Donc, c'est de comprendre avec eux, de les aider à comprendre le fonctionnement de leur enfant dans leur environnement premier. Pour que, le soir, les week-ends, les vacances, ils ne soient pas démunis face au comportement de leur enfant, qu'ils sachent comment y répondre et quoi mettre en place. Cette méthode est encore expérimentale. Mais les évaluations sont formelles. Cette méthode apporte des résultats. Qu'est-ce qui prouve que ça marche ? Les résultats des évaluations. Puisqu'on a des évaluations objectives. On sait qu'un enfant n'a pas ce comportement. On veut lui enseigner tel ou tel comportement. On met des stratégies d'enseignement en place. Et deux semaines après, il émet ce comportement de manière spontanée. C'est effectivement que ça fonctionne, on va dire. Et qu'on a réussi à lui enseigner un comportement. Et il peut se l'approprier et s'en servir, pour communiquer notamment. L'accompagnement doit se faire jeune. Et ce veut être court. Selon les études scientifiques et plusieurs rapports de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, au bout de 4 ans au maximum, l'enfant autiste peut être en capacité d'insérer le milieu ordinaire. Le pari du SACS, c'est d'accompagner un enfant 3-4 ans. Et au bout de ces 3-4 ans-là, d'envisager pour lui soit le milieu ordinaire, soit le milieu protégé. Mais en tout cas, qu'il ait au bout de ces 3-4 ans-là, le maximum de compétences développées. Ce projet est expérimental. Car en France, la méthode ABA fait encore débat dans la communauté scientifique. Cependant, afin d'offrir une réponse la plus diversifiée aux personnes concernées par l'autisme, ce projet a été soutenu par la collectivité. Quand nous avons démarré, il fallait créer une association. Vous savez, il fallait créer une association, loi 1901. Donc voilà, nous avons créé cette association. Nous n'avions pas, à ce moment-là, puisque l'association a été créée en février 2007, nous n'avions pas, à ce moment-là, d'argent. Évidemment, pas de subvention de l'État comme maintenant. Alors, il m'a fallu aller demander aux collectivités, et notamment au Conseil Général, de l'aide pour pouvoir fonctionner. Parce que déjà, on avait recruté aussi des psychologues pour aider les parents, pour aider l'association. C'est ce que, en tout cas, le Conseil Général a répondu positivement. Comme aussi des subventions privées des entreprises qui nous ont aidées, ce qui nous a permis d'attendre la subvention État depuis juillet 2010. Le service d'accompagnement comportemental spécialisé est en activité depuis près de 5 ans. Les professionnels développent ici une véritable expertise, une ressource supplémentaire pour les enfants autistes et leurs familles. Sous-titrage Société Radio-Canada